Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, on parle région avec Marion Calais, on parle presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, on parle écho avec Axel de Tarlet et on parle télé avec Eva Roch. Bonjour à tous. La chorale. On commence avec vos quotidiens nationaux, avec son monde sous pression. Metro News a sans doute opté ce matin pour le titre le plus universel qui soit. On pourrait penser qu'il s'agit là de la menace terroriste ou du sort du français otage des islamistes qui fait par ailleurs la une d'aujourd'hui en France ou de Libération. Mais non, le gratuit avec son monde sous pression nous parle du climat, des règlements climatiques à qui la faute s'interroge. La croix toujours en une. Mais je dois vous avouer que le titre qui m'a scotché ce matin c'est celui du FIGECO. Les faux médicaments 25 fois plus rentables que le trafic de drogue. Alors que 1000 dollars investis dans le trafic de drogue en rapportent 20 000, le gain dans la contrefaction de médicaments peut atteindre 200 à 500 000 euros. Et puis c'est moins risqué, il y a moins de contrôle, des peines souvent symboliques. Résultat nous dit le FIGARO, un des principaux cartels mexicains songerait à se reconvertir. Et puis il y a l'équipe ce matin, l'équipe qui a choisi un titre qui claque comme une émission de télé-réalité. Une semaine pour tout changer. Eva Roch, un terreau surprise, c'est le slogan de quelle émission ça ? Une semaine pour tout changer. Ah oui, c'est Dianco ? C'est Dianco, exactement. Sauf que là, la star ne s'appelle pas Valérie Damido, mais c'est Laurent Blanc, le coach du PSG. A la une des régions, Marion Calais, l'enquête sur l'incendie du centre des impôts de Morlaix, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Une enquête qui avance dans le Télégramme. Oui, le point sur l'enquête en cinq questions dans le quotidien breton ce matin. Et la principale, elle est mise à la une avec ces mots, la piste de la préméditation. En effet, d'après le journal, tout laisse à penser que ces actes étaient préparés bien en amont. Capuches et cagoules pour dissimuler les visages, plaques des véhicules masqués, caméras de vidéosurveillance neutralisées dès l'arrivée des manifestants sur site. Le saccage a ensuite été très rapide, suivi de l'incendie, comme une opération commando. Voilà le point essentiel. Donc ce n'était pas un coup de colère spontané, visiblement. Effectivement, en tout cas d'après le Télégramme, eux, évoquent cette piste de la préméditation. Le Télégramme qui parle aussi d'incendiaires jeunes, très jeunes même. Au-delà de l'appel à témoins, en plus lancé dimanche, la police disposerait de photos et de vidéos. L'idée, évidemment, avec cet appel à témoins, c'est d'en avoir plus. Un chiffre encore dans le Télégramme ce matin, 2,5 millions d'euros. C'est le coût, le montant de la réparation du centre des impôts à Morlaix. 5 millions même si la structure était irrébéniablement touchée. Et qui va payer la facture ? Qui va payer la facture ? Ça, ce sont les assurances. Les contribuables aussi, non ? Oui, peut-être les contribuables. Mais j'ai vu que sur les bonnets rouges, là, il y en avait qui avaient copé de prison ferme, ceux qui avaient détruit des radars. Donc la justice derrière est déterminée. La justice veut se montrer exemplaire sur ce genre de situation. C'est donc à lire dans le Télégramme ce matin, Marion Calais, la presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Iran avec une condamnation qui fait beaucoup de bruit et ce, dans le monde entier. Je vais vous parler de 7 jeunes Iraniens qui viennent d'être condamnés à de la prison ferme de 6 mois à 1 an et 91 coups de fouet. Je m'empresse de préciser qu'il s'agit là d'une peine avec sursis. C'est le site iranien Iran Wire qui a donné cette info, reprise depuis un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors ? Le crime de cette bande de jeunes, tout simplement d'avoir enregistré une vidéo il y a quelques mois, un clip mis en ligne avec la chanson que vous entendez derrière moi, le tube interplanétaire Happy de Pharrell Williams. Ce que tout le monde a fait dans le monde entier. Ça a été la grande mode à Paris, Oslo, Berlin. Tout le monde a enregistré son petit clip en ville. Le phénomène est donc arrivé jusqu'à Téhéran et c'est ainsi que sur les toits de la ville, on a vu ces jeunes qui ont tourné leurs vidéos avec un smartphone, tout simplement. On y voit des sourires, on y voit des chorégraphies. C'est plutôt inoffensif et bon enfant. C'est pas la vie de la justice iranienne et des milieux conservateurs qui ont vu surtout des jeunes femmes non voilées, qui ont vu que cette vidéo prenait un art de vivre un peu trop occidental, manifestement. La bande des 7 a donc été arrêtée, condamnée pour diffusion illégale d'un film et, je cite, pour relation illicite. C'est quoi ça ? Relation plutôt obscure. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois, j'ai rien vu d'illicite là-dedans. Il y a eu plusieurs voix à travers le monde qui se sont élevées, Amnesty International notamment, qui dénoncent un jugement absurde. Je rappelle donc qu'il s'agit d'une peine de coup de fouet avec sursis. Mais c'est quoi des coups de fouet avec sursis ? Ça veut dire qu'ils ne... Ça veut dire que s'ils se tiennent tranquilles pendant trois ans, la justice iranienne a priori les laissera tranquilles de son côté. La vidéo est en tout cas visible sur notre site europe1.fr. Petite revanche pour cette bande de jeunes, cette vidéo a été déjà vue plus de 1 500 000 fois sur Youtube. Allez la voir, c'est une façon aussi de les soutenir. La presse écho avec Axel de Tarlet. Axel, les étudiants français ne rêvent pas d'aller travailler chez Google, chez Apple. Non, ils veulent travailler en France. Ça vous étonne ? Mais oui, c'est surtout très réjouissant. Vous l'avez raison, on se dit que les Français pensent que l'avenir est ailleurs, qu'il est en Chine, qu'il est chez Google, qu'il est chez Sony, etc. Eh bien non, si vous regardez, vous demandez à des jeunes issus des écoles d'ingénieurs, dans quelle entreprise est-ce qu'ils souhaitent bâtir leur futur, travailler que des entreprises françaises ? Numéro 1, c'est quoi à votre avis ? École d'ingénieur. Airbus. Numéro 2. EDF. Numéro 3. Safran. Safran, vous ne connaissez pas ? C'est français. C'est le numéro 1 mondial des moteurs d'avion. Si vous montez dans un avion, vous avez une chance sur deux que ce soit un moteur Safran. Numéro 4, Total. Numéro 5, Thalès. Thalès, numéro 1 mondial de l'électronique militaire. Tous les radars travaillent. Ça, c'est les ingénieurs, c'est les élèves ingénieurs. Alors pour les écoles de commerce, vous avez raison, il y a un peu plus d'Américains. Enfin, on retrouve dans le top 5 les LVMH, les L'Oréal, les Danone. C'est très réjouissant pour nos géants du CAC 40 de voir qu'ils vont attirer les meilleurs talents. Quand on sort de Polytechnique, quand on sort d'HEC, on veut travailler dans le top des entreprises françaises. Alors l'affiche est belle, c'est vrai Axel, mais est-ce que ces géants français sont-ils encore vraiment français ? Il y a un article ce matin dans Les Echos qui montre que les étrangers sont en passe de devenir majoritaires au capital des entreprises du CAC 40. Alors je me doutais que vous alliez me dire ça. Effectivement, on apprend ce matin que les étrangers détiennent maintenant 47% du CAC 40. Mais justement, ils sont tellement géniaux nos géants français qu'ils attirent les étudiants et ils attirent les investisseurs du monde entier. Parce qu'effectivement, ce sont des entreprises très performantes et qui resteront françaises. L'ADN de ces géants est français. Quelques exemples. Airbus, 8% des ventes en France, mais 37% des effectifs en France. Safran, dont on parlait à l'instant, les moteurs d'avion, 23% des ventes en France, 61% des effectifs en France. Non, c'est très réjouissant, quel que soit l'angle avec lequel on regarde cette enquête. La France fait encore rêver et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle parce que c'est assez rare quand on parle d'économie. Ah, Eva Roch, vous nous avez concocté pour ce matin et pour ce soir, on a un rendez-vous avec Brigitte Bardot. Un jour, une histoire et ensuite Dieu crée la femme sur France 2 à partir de 20h45. Voilà, quand j'aurai 80 ans, je pense que je serai différente. Ces mots, c'est Brigitte Bardot qui les a prononcés. Elle avait 30 ans à l'époque et elle pensait déjà au futur. Et dimanche, elle va les souffler, ses 80 bougies. Alors à la madrague, sa maison, son refuge, ce lieu où elle passe son temps à gérer désormais sa fondation pour la défense des animaux. Elle fuit aussi un peu le bruit ambiant, vous allez le découvrir dans le documentaire de ce soir, et à se construire un peu un monde en autarcie comme ça. Elle a accepté de se confier à Laurent Delahousse pour une interview d'une demi-heure pour parler de sa carrière, de son engagement. C'est très très rare, ça fait 10 ans qu'elle ne s'était pas exprimée à la télévision. Et de politique, évidemment. Alors en exclusivité, je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien qui a été enregistré à la madrague avec des chats qui passent devant Laurent Delahousse, c'est Brigitte Bardot. Elle parle de Valérie Giscard d'Estaing. C'est vrai que vous avez croisé tous ces hommes politiques, De Gaulle, Giscard, vous a bragué avec Giscard, c'est vrai ou pas ? Mais il continue. Il continue, c'est vrai ? Il continue à vous écrire ? Non, il n'écrit pas, mais il me téléphone de temps en temps. C'est vrai ? J'ai gardé une grande amitié pour lui, oui. Oui. Il est très gentil. C'était un bon président ? Écoutez ça, j'en sais rien. Voilà. Non, je ne sais pas, à l'époque, je ne m'en occupais pas du tout de ce genre de truc. Voilà, donc on apprend que Valérie Giscard d'Estaing aime beaucoup Brigitte Bardot et encore aujourd'hui. Il y avait déjà un peu de ragouiller Diana à l'époque, ce qu'il racontait dans son livre. Oui, oui, exactement. Je pense que si Nicolas Cantu nous entend, il va être content. Si vous voulez savoir ce qu'elle pense également de François Mitterrand, de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, c'est assez croustillant. Ou encore de François Hollande, c'est ce soir sur France 2, vous ne verrez pas de langue de bois. C'est assez inattendu de la part de Brigitte Bardot. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet extrait de Brigitte Bardot qui parle des anciens présidents et de l'actuel sur le site Europe 1.fr. Un jour une histoire et Dieu crée à la femme. Soirée Brigitte Bardot ce soir sur France 2 à partir de 20h45. Rideau sur le kiosque mes amis.